bonjour nous sommes le mardi 1er novembre 2022 avec une méthode qui semble très bonne encore une fois ça n'a pas l'air de changer quoique les météorologues je vous ai dit qu'ils ont prévu un petit changement en tout cas en ce 1er novembre on a toujours beaucoup de feuilles qui sont accrochées aux arbres on n'a pas encore la chute des feuilles complètes des arbres en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a eu un changement d'heure hier avant hier ou avant hier je me rappelle plus on a eu le changement d'heure et on est passé à l'heure d'hiver donc ce qui va dire qu'il va qui va faire un peu plus noir plutôt plutôt bon ceci étant dit je vous propose ici un énoncé c'est de résoudre cette limite quand x tend vers 3 de la fraction rationnelle x plus 1 sur x moins 3 qui est un polynôme du premier degré sur un polynôme du premier degré alors la première des choses à faire quand vous calculez les limites mais c'est de calculer bien sûr son domaine donc il faut aller rechercher connaître le domaine d'existence des valeurs de x donc l'équation enfin le polynôme la fraction algébrique ici c'est un polynôme du premier degré qui x plus 1 sur x moins 3 alors on a un numérateur sur un dénominateur et quand on a une fraction comme ceci mais dénominateur doit être différent de zéro parce que bon une fraction nulle ça tend vers l'infini ça tend vers l'infini autant dire que on ça diverge et on ne connaît pas voilà la valeur si ça me ne connaît pas valeur donc autant dire que ça n'existe pas pour certains donc ici x moins 3 doit être différent de zéro c'est à dire que x différent de 3 c'est la condition d'existence de cette fraction la rationnelle qui est f de x cette fraction rationnelle ici est existante pour tout air sauf pour ceux qui annulent le dénominateur c'est à dire x différent de 3 donc on peut mettre toutes les valeurs sauf 3 on peut mettre toutes les valeurs sauf 3 dans x n'a qu'une seule qui qui ne sera pas prise en compte c'est la valeur de 3 mais on sait calculer la limite quand x tend vers 3 à gauche et à droite alors la limite quand x tend vers 3 de x plus 1 sur x moins 3 d'office on aura zéro dénominateur 3 plus 1 ça fait 4 et 4 sur 0 ça fait l'infini ça fait l'infini donc là pour savoir la limite en à droite ou à gauche mais il faut faire un tableau de signes qui va reprendre bien sûr le numérateur et le dénominateur donc le domaine c'est air sauf 3 ça ce sont les x le numérateur le dénominateur et bien sûr la fraction qui est ça c'est le numérateur le dénominateur et puis je vais calculer ici le rapport faire une étude de signes du rapport quel numérateur sur le dénominateur le numérateur sur le dénominateur alors ce que je pourrais faire bon je suis obligé de le faire j'ai rien dit j'ai rien dit je vais faire un truc mais je veux pas le dire ce que j'allais faire enfin ce que je vais faire pour l'instant je vais mettre dans l'ordre les racines alors et l'épaule et l'épaule en d'autres termes le racine de x plus 1 pris en aparté et la racine de x moins 3 en aparté ils sont en aparté c'est comme si on les considérait à part c'est pour ça que je dis 3 est racine parce qu'en vérité si je prends la fraction ici 3 est un pôle 3 est un pôle du dénominateur mais ici je prends tout simplement un polynôme du premier degré ici et un polynôme du premier degré donc je parle en temps en termes de racines et je mets les racines dans l'ordre pour x plus 1 c'est moins 1 et pour x moins 3 sa racine c'est 3 et à partir de là on peut faire l'étude le a c'est 1 le a étant positif donc si on a offert une droite croissante un coefficient angulaire croissant enfin un coefficient angulaire positif donc une droite croissante c'est ça que je veux dire et pour x moins 3 et s'annulant en 3 le coefficient angulaire vaut 1 il est positif donc on a aussi à faire une droite croissante donc croissante c'est à dire on a les y qui sont négatifs et puis les y qui deviennent positifs et là je fais l'étude de signes moins par moins numérateur sur dénominateur cette fois ci là je considère que j'ai une fraction moins par moins ça fait toujours de plus 0 ici le haut numérateur 0 sur du sur un dénominateur qui est négatif ça fait 0 là on a plus par moins ça fait du moins plus par 0 ça n'existe pas plus par plus ça fait plus et ça c'est l'étude l'étude du signe de n sur d c'est à dire que la fonction est positif elle est positive et au dessus de l'axe des x l'étude des signes va signifier que 2 sur moins l'infini par la c'est plus l'infini de moins l'infini à 1 la fonction elle est positive c'est à dire au dessus de l'axe des x donc de moins l'infini jusque moins 1 la fonction est au dessus de l'axe des x en moins 1 c'est une racine la fonction elle est là zonée par là ensuite entre moins 1 et 3 la fonction est en dessous c'est à dire négatif en dessous ensuite en 3 il n'y a pas d'image en 3 ici je mettrais plutôt un point bleu pour dire qu'il y a une image là je mettrais un point rouge pour vous dire qu'il n'y a pas d'image là il n'y a pas d'image et ensuite après 3 elle redevient positif alors je rappelle que la limite en 3 c'est l'infini l'infini alors si comme on sait bien que c'est l'infini là c'est l'infini parce que c'est quelque un nombre sur 0 ça fait l'infini mais à gauche de 3 la limite quand x tend vers 3 à gauche de n sur d ici c'est moins l'infini donc c'est moins l'infini on tend vers moins l'infini moins l'infini ici et la limite quand x tend vers 3 à droite de n sur d il suffit de regarder le tableau à droite de 3 c'est plus l'infini c'est plus donc c'est plus l'infini donc autant dire qu'on a une branche asymptotique ici on a une asymptote bien sûr en 3 bon je sais j'essaie de le faire correctement voilà en 3 on a une asymptote bon je vais le faire correctement dans un petit instant d'ailleurs je vais tout passer par geogébras pour voir tout ça ça veut dire que en 3 notre asymptote elle fait ceci l'asymptote bien sûr verticale et les branches asymptotiques ben là bas c'est on tend vers moins l'infini et au dessus ben on attend vers plus l'infini si j'en rapproche ici j'ai mal fait si je rapproche si on se rapproche si la fonction on va dire c'est plutôt de la fonction si la fonction f qui est f de x n sur d c'est à dire f de x qui vaut x plus 1 sur x moins 1 si on se rapproche de 3 par la gauche ben la tendance va être très grande mais négatif donc on va descendre de plus en plus y va descendre de plus en plus par contre de l'autre côté on aura f de x est égal à x plus 1 sur x moins 3 la limite quand x tend vers 3 à droite eh bien ça va être une tendance qui va être plus l'infini on peut remplacer par des nombres vous faites un rapprochement de nombres 3 à droite ce serait par exemple 3,1 3,01 3,001 vous calculez la machine vous remplacez dans x vous allez voir que vous avez monté très fort mais en positif donc plus vous rapprochez de l'aspectote plus ça va monter par contre là plus on se rapproche de l'aspectote plus on descend donc ça c'est la branche asymptotique et donc on va voir ça tout de suite j'ai x plus 1 qui est une droite x moins 3 qui est aussi une droite d'ailleurs vous voyez que les deux droites étaient croissantes dans le tableau de signes alors maintenant je vais faire le rapport f sur g et on a bien ce que j'avais dit on a bien ce que j'avais dit on a un asymptote en 3 bon il y a des asymptotes horizontales mais le but c'est pas de chercher les asymptotes horizontales mais voilà s'il y a des asymptotes verticales ben je l'ai ici il y en a une alors en 3 il y a un asymptote d'instant il va la mettre il y a aussi des asymptotes horizontales mais bon il est difficile à trouver les geogébrates il est difficile de trouver les asymptotes voilà il l'a mis je vais faire un zoom donc j'avais dit de moins l'infini à moins 1 la fonction est positive moins l'infini à moins 1 la fonction est positive alors je mette je l'avais dit hein moins l'infini à moins 1 la fonction est positive voilà alors moins 1 c'est une racine je l'avais dit donc voilà je vais écrire je mette ce point moins 1,0 ça c'est la racine ensuite on a l'asymptote en bien sûr x égale 3 alors entre moins 1 et 3 la fonction des croix elle est négative elle est négative c'est ça que je voulais dire elle est négative elle est en dessous de l'axe des x puis il y a l'asymptote et puis on repasse au dessus de l'axe des x voilà on passe en dessous après l'asymptote on passe au dessus de l'axe des x et la branche asymptotique est bien celle que je vous ai présenté ici voilà c'est ça donc vous voyez que ça fait ça voilà si vous voulez voir la branche asymptotique je devrais faire un zoom c'est la partie là ça fait bien ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà et donc ici il a fallu faire une évaluation d'un tableau pour savoir si on avait plus ou moins l'infini et la branche trouver cette branche asymptotique pour trouver cette branche asymptotique on est obligé de chercher on sait bien que c'est l'infini on est obligé de chercher à droite enfin à gauche je m'existe à gauche à gauche dans la branche asymptotique vous voyez qu'elle fait ça et l'autre elle va faire ceci en d'autres termes on a la symptôte la branche asymptotique elle fait ça et ça donc on tend vers quand on tend vers 3 par la droite alors je rappelle qu'ici c'est point 3 il n'y a pas d'image en 3 il y en asymptote quand on se rapproche de 3 par la droite mais on tend vers plus l'infini quand on tend vers la gauche quand on tend vers la gauche de 3 ben on tend vers moins l'infini voilà et donc ça donne bien l'un symptôte ici la branche asymptotique comme je vous ai dit voilà alors dans ce genre de cas de figure on peut avoir des branches asymptotiques diverses diverses et variées les cas de figure sont les suivantes on peut en avoir une qui est ici à gauche une qui est à droite enfin ici je me suis complètement j'ai raté complètement là on a ceci on peut avoir avec ce cas de figure là on peut avoir un cas de figure on a ceci ceci donc ça c'est à gauche plus l'infini à droite moins l'infini à gauche plus l'infini à droite plus l'infini à droite moins l'infini à gauche plus l'infini à gauche ou moins l'infini à gauche moins l'infini à droite plus l'infini à droite à gauche plus l'infini à droite plus l'infini à gauche moins l'infini à droite des asymptotes verticales vous savez quoi soit d'une droite particulière ou x égale constante où la symptote se trouve en 3 il n'y a pas d'image en 3 je vous rappelle qu'il n'y a pas d'image en 3 donc si vous voulez je peux écrire la symptote d'ailleurs je l'ai fait ici c'est x égale 3 ça c'est la symptote bon on a des autres cas de figure qui sont des cas particuliers de ça c'est par exemple si la fonction n'est pas définie à droite voilà elle n'est pas définie à droite ou elle n'est pas définie enfin à gauche elle n'est pas définie à gauche ou elle n'est pas définie à droite on peut avoir des cas de figure comme ça bon il y a des cas particuliers voilà qui peuvent rejaillir de ça je vous remercie